Il y a des dizaines de personnes qui font carrière dans le monde de l'information. Il n'y a qu'un Jean-Luc Mongrain, et ce soir, il décide de fermer son micro pour un bout de temps. Je le reçois avec plaisir, mais aussi avec beaucoup d'émotion. Jean-Luc, bonjour. Bonjour, merci de l'invitation, Michel, parce que ça fait curieux. Vous avez commencé cette année. Il y a quelques mois. Et puis, c'est moi qui me retire, puis vous, le chemin pour vous. Oh, mon Dieu! La commande est grande. Non, Jean-Luc, vous savez, je l'ai dit hier, et je change mon plan d'entrevue en vous disant d'entrée de jeu. Vous avez été d'une générosité hors du commun pour le débutant que je suis. Je vous en rends hommage. Je n'oublierai jamais ça. Je n'ai jamais connu de domaine où on a été aussi bien accueillis et aussi bien supportés que vous l'avez fait avec moi. Donc, vous me dites de ne pas aller en politique. Vous trouveriez ça pas mal plus dur, Jean-Luc. Ça marche. Il faut longer les muses. Les poignards viennent vite. Sans vouloir vous offenser. Vous trouveriez ça pas mal plus dur, Jean-Luc? J'en doute pas. C'est un métier que je connais pas. Je dis pas que j'y vais. C'est pas ça du tout que je dis. Mais quand je regarde ça, puis vous en venez, alors l'opportunité est belle. Moi, j'ai rencontré énormément de politiciens. Et ce que j'ai constaté au fil des années où j'ai eu interviewé des gens qui font ce métier-là, pour lequel j'ai le plus grand respect. Les gens pensent peut-être que les politiciens, je les respecte pas. Au contraire, je les respecte beaucoup. Je les respecte parce qu'ils incarnent le pouvoir. Et le pouvoir, ça s'exerce avec respect, parcimonie. Tu sais, on sollicite la confiance des gens quand vous voulez être un élu. Donc, c'est à ce titre-là que je suis sévère envers les politiciens, mais je respecte ce travail. Vous savez, d'ailleurs, vous avez certainement été courtisé abondamment au cours de votre carrière. Pensez-vous. Parce que j'en suis sûr. Parce que vous savez bien. Je pense qu'il n'y a pas de couleurs qui m'ont pas fait des clins d'œil. Oui, je sais. Vous savez bien, Jean-Luc, que ce que vous représentez pour la population, c'est au-delà de l'homme d'information. Vous êtes une espèce de maître à penser pour un certain nombre de personnes parce qu'à travers les années, ils vous ont suivis, ils vous ont aimés et vous les avez aidés à avoir un regard critique sur la réalité. Et quand on est tout ça, on est un bon homme d'information, mais on est aussi un bon leader. Ah oui. Ce que j'accepte de ce que vous me dites, c'est que je pense... Merci de dire maître à penser. J'ose croire que non parce que les gens sont capables à penser d'eux-mêmes. Mais ce que j'ai voulu faire, c'est d'être un genre d'étincelle pour dire, écoutez, ce qui se passe autour de vous vous concerne au premier chef. Ce n'est pas parce que les choses peuvent apparaître plus loin, plus distantes, où on n'est pas immédiatement touché, mais on est concerné parce qu'on est citoyen, parce qu'on est engagé dans une évolution, dans une démarche collective. Et là, je ne donne pas de couleur politique à ce que je dis là. Donc, sociologiquement, on vit ensemble et on vit au rythme du dénominateur commun qui pourrait être le nôtre. Alors, donc, s'il se passe quelque chose ailleurs et que tu penses que c'est plate, attention parce que tu peux être concerné. Et je le disais, quand il va revenir un tremblé dans un sac de Kandahar, on va s'apercevoir que la guerre en Afghanistan, c'est dans notre cour, c'est chez nous. C'est un peu ça, ce que j'essayais de faire toujours. Jean-Luc, en plus de faire de l'information, comme beaucoup de gens en font, vous avez donné naissance à ce que j'appelle le style « mon grain ». Si vous voulez, avant d'aller pas loin… Plus loin, mon Dieu, c'est là. Non, Jean-Luc, je ne vous aurais pas fait un mauvais coup, voyons. Non, non, mais je vais me voir aller. Je suis tout gentil aujourd'hui. Jean-Luc, 30 secondes, on regarde un peu. À vos débuts. Pour une nouvelle vision de l'information. Est-ce que nous viendrions d'ouvrir un panier de crabes? Puis Montgrin, ils en ont parlé au Grand Journal. Je pense qu'on a une petite conversation à voir. Pourquoi? Vous ne dites pas, embarquez pas là-dedans. Ça n'a pas de bon sens. Le Grand Journal de 17h avec Jean-Luc Montgrin, à TQS. Parce que vous avez le droit de savoir. Eh mon… Jean-Luc, je suis mal placé pour vous dire ça, mais quelques cheveux en plus quand même. Oui, oui, oui. On vous replace très bien. Oui, 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 oui. J'en ai perdu dans les dernières années. Mais est-ce que vous êtes conscient, Jean-Luc, du rôle social extrêmement important que vous avez joué? Encore plus que beaucoup de communicateurs, parce que tellement branchés avec la réalité du monde. Je ne sais pas faire les choses autrement que celles-là. Alors, moi, je ne suis pas venu à la télévision pour devenir quelqu'un qui fait de la télévision. Je suis arrivé à la télévision, puis je suis arrivé avec le peu de connaissances que j'avais de ce médium-là. Mais je me suis toujours souvenu d'où je venais. Moi, j'ai été élevé à Saint-Hubert, à 8035 Saint-Hubert, au troisième étage. Si vous voulez passer, ce n'est pas un peu d'un âge que vous mettez de fer. Vous allez voir que la galerie, l'univers, c'est 4 par 8. C'était ça, mon univers. Alors, je me souviens de ça. Je me souviens des gens qui sont du domaine des travailleurs, des gens qui sont donnés de travailleurs, qui avaient une fierté, qui avaient une volonté de faire avancer leur société, qui participaient collectivement. On parle des années 50. Leur fierté, c'était le temple de la paroi, tu comprends? C'était la flèche des clochers, la ville aux 100 clochers. Je me souviens de ça. Je me souviens qu'on avait du fun à jouer en dessous des galeries, à faire des courses de fourmis. C'est vrai, je n'ai pas oublié ça. Puis, je suis un enfant unique. Alors, j'ai été obligé, à mesurer à 4 pieds et 10, faisant 60 livres jusqu'à l'âge de 16 ans, imberbe, pas de blonde. Je me suis fait des chums. Alors, je me suis embarqué dans des groupes, puis je me suis engagé. Ça a été ça, ma réalité. Puis, c'est comme ça. Le premier gars qui m'a vu pour la télévision, il s'appelle Bernard Fabie. Bernard Fabie, il dit, ce serait bon faire de la télévision. Je lui dis, je ne connais pas ça. Il dit, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, alors qu'on a toujours pensé qu'il fallait faire de la télévision. Il dit, tu es à la télévision, puis la télévision va te regarder faire. Puis, c'est toujours ce que j'ai essayé de faire. Mais, vous avez-vous toujours été aussi passionné? Ce qu'on sent chez vous, Jean-Luc, vous n'êtes pas capable de vous tenir à une table de télévision. Il faut quasiment vous attacher. Vous êtes sur la table. Vous avez les mains en l'air. C'est vrai. Vous envahissez l'écran. Je m'en dessine à mes enfants. Ils trouvent que je prends de la place dans la salle à dîner pour moi. Mais, est-ce que vous avez toujours été comme ça? Tout le temps. Au collège, c'était pareil. Au collège, quand j'étais étudiant et pensionnaire au Collège Notre-Dame, ici, en face de l'oratoire Saint-Joseph, j'ai toujours été engagé dans la politique étudiante, dans les organismes parascolaires. J'ai toujours questionné l'autorité. Mais, je n'étais pas de mauvaise tête. Mais, je voulais comprendre. J'étais prêt à être obéissant, mais comprendre le commandement. Alors, c'est toujours ça, un peu, que j'ai fait. Puis, oui, j'ai toujours cette passion-là. Je trouve que, dans notre société, on s'est un peu éteint. Mais, je pense que l'indignation a ses droits, et je pense qu'on a le droit de se lever quand quelque chose ne fait pas notre affaire. Jean-Luc, si j'avais, je réfléchissais un peu en préparant l'entrevue, et il m'est venue une phrase qui était celle-ci. Lecteur, analyste, commentateur, tout ça chez une même personne en trois minutes. Moi, c'est comme ça que je vous vois travailler. Puis, lecteur, c'est que je ne lis pas, à part de ça. C'est ça qui est le plus bien dit. Mais, enfin, livreur de nouvelles, si vous voulez. Oui, c'est ça. Alors, je suis le présentateur dans les bulletins de nouvelles. Puis, je vais vous raconter, parce que les gens ne le savent pas, puis au bout de neuf ans, je vais le dire comment c'est venu au monde, ça. Pendant à peu près trois mois, au moment où j'étais à Télé-Québec, puis j'ai arrêté, donc la fin de saison, elle s'était terminée plus tôt. Je regardais la télévision, comme tout le monde. Je suis un citoyen, puis je regardais les nouvelles. Et je me suis surpris à répondre aux nouvelles. J'étais là, puis je voyais une information. Ça n'a pas de bon sens, ça. As-tu vu ça? Viens voir ça, ça n'a pas d'allure. As-tu vu ce qu'il a dit? Et là, j'ai dit, mais ma foi, ça serait le fun si j'étais le premier téléspecteur d'un bulletin de nouvelles. Donc, mes confrères journalistes viennent me fournir l'information. Je réagis, ce qui permet aux gens à la maison de réagir, s'ils ne sont pas intéressés à la nouvelle, du moins aux commentaires que je fais sur la nouvelle. Le plus grand moment de télévision dont vous vous souvenez spontanément comme ça? Dans des moments différents, parce que c'est deux styles différents. Quand je faisais une émission qui s'appelait « Mon grain de sel », c'était quelques cas de citoyens que j'ai eus à défendre parce que leurs droits étaient véritablement brimés. Juste par des petites aberrations administratives, dans le fond, mais la machine oublie souvent. C'est arrivé à quelques fois. Je ne donnerai pas de nom, mais deux cas. Et ici, honnêtement, le matin, te souviens-tu, le matin de 9-1-1, quand les jets sont rentrés au World Trade Center, on n'a pas, nous, des ressources extraordinaires et formidables. Tout à fait. Ça me fait 14 heures de télévision en ligne. On a fait un téléthon. On est arrivé ici et ça a été passionnant. Passionnant. Mais j'ai encore cette passion-là, dans le fond. Ça fait que je me retire. Bien, voilà. Est-ce que je me retraite? Non. Je me paye la traite pour un temps. Jean-Luc, j'ai jasé avec pas mal de monde ici, des gens qui vous connaissent, qui vous ont suivi. On est tous d'accord pour dire que ce sont juste de plus longues vacances un peu. OK. À peine. Oui. Mais je veux que ce soit long un petit peu, Michel. Honnêtement, j'aimerais prendre un grand temps. Et si c'est une retraite, je vous l'ai souhaité, la retraite la plus pleine. Oui, la plus active. Tellement que vous soyez obligé de venir travailler. Tu dis que c'est trop dur d'être en retraite. Je suis tanné d'être en retraite. Je vous le souhaite bien. Merci. Et vous aussi, puis continuez parce que je pense que vous avez appris très vite de ce métier-là, Michel. Quand je vous l'avais, vous vous souvenez, quand vous avez annoncé votre retraite, vous, de la vie politique. Oui, oui, oui. Je vous disais, hey, vous, une job à Téry, ça ne vous tentera pas. Mais on me trouvait, oui. Mais on me trouvait. Puis je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un qui avait fait une démarche d'or et des gens. Donc, on avait peut-être vu juste ça. Bien, en tout cas, ça a été agréable de travailler avec vous. Merci beaucoup. Tout le monde vous aime beaucoup. On a hâte de voir dans quoi vous allez vous diriger pour la prochaine année. Puis dans deux ans, bien, on va sûrement se recroiser sur les plateaux. Salut Jean-Luc et bonne chance. Mais vous n'êtes plus pour m'interviewer parce que j'aurais commis l'irréparable d'aller en choses publiques. En politique, ah, je vous m'en gagnerais. Après la pause, mes commentaires sur l'actualité.